Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Philippe Ibarrault, je travaille au Canada, au Québec, à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec et très heureux d'être ici aujourd'hui à Marseille pour le congrès CardioValve, qui est en fait un congrès que j'apprécie beaucoup parce que c'est un congrès qui d'abord est focussé, dédié aux valvulopathies, qui représente une importante composante de la pratique en cardiologie et il y a de plus en plus de patients avec des valvulopathies et aussi de plus en plus d'alternatives pour les traiter et les diagnostiquer. Et ce congrès aussi s'adresse non seulement aux cardiologues qui sont éventuellement dans des centres hospitaliers universitaires mais aussi qui travaillent en cabinet et c'est un congrès très multidisciplinaire, très interactif et c'est le côté que j'aime beaucoup et qui m'attire de CardioValve. Et alors ce matin on a eu justement une session qui était formatée avec un concept je pense assez original basé sur le principe du Heart Team, donc en fait un peu comme ce qu'on fait lorsqu'on doit discuter du management de nos patients avec valvulopathies, donc vraiment une approche intégrée quand on a nos réunions de staff et qu'on doit discuter les pour et les contre éventuellement d'une intervention. Et le mandat qui m'avait été donné c'était le cas d'un patient de 80 ans qui avait un rétrécissement aortique sévère avec un gradient à peu près à 45 mm de mercure et qui était asymptomatique. Et quelle est la conduite à tenir ? Le grand dilemme, le défi chez ces patients-là, c'est est-ce qu'on devrait intervenir de façon plus précoce, donc faire un remplacement en valvulaire aortique parce que c'est une question de temps, on va devoir opérer ces patients tôt ou tard, est-ce qu'on devrait le faire plus tôt ou plus tard ? Ou bien est-ce qu'on devrait plutôt avoir une politique attentiste, suivre les patients de façon rapprochée et intervenir lorsque les symptômes vont apparaître ? Alors on a fait beaucoup d'interactions avec l'audience et avec le RT, mais on sentait qu'il y avait les deux approches qui étaient défendues, une approche plus interventionniste et une approche plus conservatrice. Et finalement, en fait, la démarche qui est soutenue dans les recommandations, c'est plutôt une approche un peu attentiste. Mais il y a des données qui suggèrent de plus en plus qu'on devrait peut-être intervenir plus tôt. Mais je crois que le message principal qu'on a voulu livrer, c'est qu'il faut individualiser la stratégie. La première chose qu'on doit faire, c'est une épreuve d'effort pour confirmer que le patient est bien vraiment asymptomatique. On va utiliser un protocole un peu plus doux chez un patient de 80 ans, donc peut-être un brousse modifié ou l'équivalent. Une fois qu'on a confirmé que le patient est vraiment asymptomatique, c'est là qu'on peut regarder d'autres marqueurs de risque, à savoir par exemple le strain longitudinal qu'on peut mesurer au moment de l'écho, la valeur du BNP et surtout leur évolution dans le temps. Je pense que si on a un patient dont le strain longitudinal est normal et stable au fil des échos, au fil des années et le BNP reste assez bas, c'est rassurant et on peut se permettre d'attendre. Par contre, si le strain longitudinal venait à décliner et le BNP a augmenté chez un patient au cours de son suivi, c'est peut-être le signe qu'on devrait intervenir de façon plus précoce. Et dans les recommandations, il y a aussi d'autres facteurs qui sont mentionnés, comme le fait par exemple d'avoir un rétrécissement très sévère, donc une vélocité pique au-dessus de 5,5 mètres secondes, ou une progression rapide de la sténose qui est définie dans les recommandations, une progression de 0,3 mètres par seconde par année, ce qui n'était pas le cas du patient que je présentais, mais lorsque effectivement on a ces critères, c'est encore une fois peut-être des arguments pour individualiser la stratégie et peut-être avoir une intervention plus précoce. Et ensuite, une fois qu'on décide éventuellement d'une intervention plus précoce, évidemment, on peut considérer une intervention percutanée ou chirurgicale selon l'âge et les facteurs de risque. Et l'autre sujet qui a été abordé dans cette session, c'est un autre sujet difficile, qui a été adressé par Jean-Luc Monin, qui était le RAC, cette fois-ci symptomatique, mais avec un bas gradient dans le contexte d'une fraction d'éjection préservée. Ça aussi, c'est une autre catégorie de patients qui est compliquée. Dans ce cas-là, je pense que l'apport du scanner cardiaque et du score calcique de la valve aortique s'avère très intéressant pour confirmer la sévérité de la sténose. Donc, c'était deux entités très, je dirais, complexes et qui méritent vraiment une approche multidisciplinaire. Et je crois qu'on est arrivé avec beaucoup de réponses, mais aussi beaucoup de questions. C'est un champ qui est en pleine évolution. Et il y a actuellement des essais cliniques en cours, notamment l'essai clinique Early Tavre, auquel nous participons, qui vise justement à randomiser les patients avec RAC asymptomatique sévère à une intervention plutôt précoce par Tavie versus une politique plutôt de surveillance clinique et d'intervention plus tard lorsque les symptômes survivent. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon congrès.